... Laurent Poupet, Jacques Caron, bonjour. Nous sommes réunis ici pour parler d'Internet, mais tout d'abord, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on voit derrière toi, Laurent ? Je vais laisser la parole au technicien, parce que c'est Jacques qui a monté tout ça. Alors, en gros, je vais vous dire qu'il y a des modems, je vais vous dire qu'il y a des routeurs, je vais vous dire qu'il y a des PC, qu'il y a à peu près tout derrière, mais je vais laisser Jacques expliquer un petit peu mieux que moi. Alors, il a tout dit, il y a des modems, il y a des routeurs, il y a des PC, c'est là, en fait, le centre nerveux de nos accès à Internet, vu que pour accéder à Internet, vous avez besoin d'un modem, nous aussi, il y a un modem à l'autre bout. Ces modems, il faut bien qu'ils aient accès au reste de l'Internet, donc il y a des routeurs. Ces routeurs sont eux-mêmes reliés et il y a des liaisons spécialisées qui partent vers E-Bone pour l'Europe, vers SprintLink pour les États-Unis et qui nous permettent donc d'être liés au reste de l'Internet. Il y a aussi des PC qui assurent des services de base dont vous avez besoin pour accéder à Internet, qui sont des serveurs de nom, qui sont des serveurs FTP, qui sont des serveurs Web, toutes sortes de choses particulièrement utiles pour que ça marche. Ce sont des machines sous Linux, tout ce qu'il faut. Eh bien, Internet, Internet, jusqu'à présent, c'était assez cher parce qu'il y avait certains monopoles, donc des gens qui, détenant l'information, la vendaient assez cher. Nous, aujourd'hui, on s'est dit que cette information, elle est riche en contenu, mais elle ne doit pas être chère en accès. Donc, on s'est intéressé à comment on se connecte sur Internet directement aux États-Unis ou directement en Europe. On a mis au point nos propres liaisons et aujourd'hui, on va vendre des accès. L'abonnement A de Planète commence à 80 francs TTC par mois avec 10 heures de connexion gratuite. Ça permet d'apprendre Internet, de se connecter, de voir ce qu'il y a, de savoir si ça intéresse. Et ça coûte que... Moi, avec cette autoroute, c'est qu'on a l'habitude en France, mais bon, c'est une autoroute à péage. Alors, combien est-ce que ça coûte de se connecter à Internet pour le moment et qu'est-ce que vous proposez de nouveau avec votre centre d'accès, votre serveur Planète ? Ce qu'on propose de nouveau, à la base, c'est une excellente connectivité, c'est-à-dire une liaison directe transatlantique vers les États-Unis et une liaison directe vers l'épine dorsale européenne d'Internet qui s'appelle eBone. Je vais te laisser rentrer dans les détails, Jacques, ou je continue. Première chose, c'est cette fantastique connectivité, fantastique, j'ai peut-être un petit peu loin, mais cette excellente connectivité. Deuxième chose, c'est les tarifs que l'on applique puisqu'on s'est dit, on va, je ne sais pas si je devrais le dire, mais on ne va pas se goinfrer. On va proposer des accès, de bons accès à de bons prix, c'est-à-dire qu'on démarre l'abonnement de découverte à 80 francs TTC par mois avec 10 heures de connexion gratuite. Ça, ça permet de découvrir Internet. On n'a pas besoin de s'abonner pour l'année. On s'abonne juste pour un mois, 80 francs TTC, 10 heures de connexion gratuite. Ça permet de découvrir. Et ensuite, pour les gens qui connaissent déjà Internet, ça leur coûte 199 francs TTC par mois, connexion illimitée, pas d'abonnement sur l'année, rien du tout, connexion illimitée jour et nuit. Qu'est-ce que vous offrez de plus que les autres, justement, au niveau vitesse de rapidité, vitesse de transfert ? Parce qu'en fait, si je paye pour me connecter, le temps que je vais passer pour obtenir des informations, c'est quelque chose qui va me coûter de l'argent. Alors, est-ce que vous avez pensé à ça et qu'est-ce que vous proposez ? À toi, Jacques. Bien sûr qu'on ne pense qu'à ça. On ne pense même qu'à ça, en fait. Pour tout dire, l'important, c'est effectivement ce qu'on appelle la connectivité. La connectivité, c'est la possibilité d'avoir des accès les plus larges possibles, les plus gros tuyaux possibles vers les sources d'informations. Les sources d'informations sont la plupart, pour le moment, aux États-Unis. Donc, nous avons mis en place des liaisons vers les États-Unis directement, mais aussi parce que Internet se développe beaucoup en Europe vers l'Europe sur les plus gros backbones, ce qu'on appelle, européen qui s'appelle e-bone. Donc, nous avons une double connectivité, d'une part vers les États-Unis, d'autre part vers le reste de l'Europe. Et ça nous permet d'assurer vraiment les meilleures conditions possibles pour les gens qui se connectent par nos services. En plus du prix de la connexion, il faut compter le prix de la télécommunication. Alors, ça revient à combien globalement, en définitive, tout compris Internet ? Pour les tarifs, Jacques, je crois, les connaît par cœur. Il n'arrête pas d'éplucher les docs de France Télécom. Donc, je vais le laisser répondre. Je crois que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, les tarifs sont qu'effectivement, au-delà de l'accès à notre service Internet, il faut effectivement payer la communication téléphonique de chez l'utilisateur jusqu'à chez nous. Et effectivement, ça, ça se passe au niveau des tarifs France Télécom. Ce sera sur votre facture téléphonique. Ça dépend de deux choses. Ça dépend du temps que vous passez. Ça dépend de la distance. Et en plus, il y a un petit facteur qui est très important pour les provinciaux surtout, c'est qu'il y a des tarifs réduits. Donc, pour les provinciaux, étant donné que une communication en plein tarif, c'est quand même une unité télécom, c'est à 73 centimes toutes les 19 secondes, il vaut mieux qu'ils profitent des tarifs réduits. Les tarifs réduits, c'est à partir de 18h30, 30% de réduction, à partir de 21h30, 50% et à partir de 22h30, 65% de réduction. Plus, pratiquement, tout le week-end, les tarifs réduits sont au moins à 50%. Donc, il faut profiter le maximum de la soirée, la nuit éventuellement, pour les courageux et des week-ends pour se connecter, surtout quand on habite en province ou même ne serait-ce qu'à plus de 100 km de Paris. Pour les parisiens, les tarifs réduits s'appliquent aussi, mais étant donné que les tarifs ne sont pas du tout les mêmes, vu que c'est 73 centimes toutes les 3 minutes seulement, nous leur conseillons d'éviter au contraire les tarifs réduits, surtout en fin de journée, parce que là, toutes les provisions où on va arriver vont saturer tous les modems. Nous avons décidé de limiter volontairement le nombre de modems disponibles pour avoir un rapport idéal entre le nombre de modems et les tuyaux transatlantiques que nous amenons, les liaisons spécialisées. Excuse-moi, t'interrompte, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, ça, par rapport à ce qui se passe au niveau de la concurrence ? En fait, je connais déjà la réponse, donc je vous pose la question avec d'autant plus de plaisir. C'est par rapport à la concurrence et par rapport à l'offre globale d'Internet, effectivement, on s'est rendu compte que dans de très nombreux cas, il y avait des dizaines et des dizaines de modems reliés à des liaisons spécialisées complètement ridicules, ce qui fait qu'effectivement on arrivait, on se connectait sur Internet à la même vitesse que sur un Minitel, ce qui est quand même, étant donné que ce n'est pas le même prix, c'est quand même complètement aberrant. Donc, on a effectivement décidé de sacrifier tout à la qualité. La qualité, c'est le plus important, il faut pouvoir se connecter dans les meilleures conditions, le plus vite possible, au meilleur prix. Donc, ça finit par coûter moins cher l'utilisateur final parce que si effectivement il peut télécharger à la vitesse maximale de son modem, ça ira quand même 12 fois mieux que s'il est obligé d'attendre 10 fois plus de temps, ça lui coûtera moins cher en communication téléphonique, ça nous coûtera moins cher à nous parce qu'effectivement il ne va pas occuper le modem pendant autant de temps et ainsi de suite, tout le monde y gagne. Donc, autant aller dans ce sens-là. Je précise juste une petite précision Je précise juste une petite précision parce que tout le monde me pose la question. Lorsque vous vous connectez aux Etats-Unis, lorsque vous passez à travers nous et que vous vous connectez sur un site aux Etats-Unis, vous ne payez pas la communication de chez vous aux Etats-Unis. Vous payez la communication de chez vous à chez nous et c'est nous qui nous occupons du reste. Soit bien clair, parce qu'on me pose souvent la question. En travaillant par le biais de liaisons spécialisées qui nous appartiennent, donc la liaison qui va de France aux Etats-Unis, vous ne la payez pas. C'est nous qui la payons, qui l'allons. Ça ne vous est pas facturé. Vous, vous ne payez... Si vous êtes à Marseille, vous payez la communication Marseille-Paris. Si vous êtes à Paris, vous payez la communication Paris-Paris. Très important. Donc, pour ceux qui en ont l'opportunité, le fait de se connecter en dehors des heures dites normales, c'est-à-dire de journée, etc., c'est un plus. On paye moins cher et en plus, ça passe mieux puisqu'il y a moins de monde qui se connecte sur le modem. J'ai bien compris ? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce qu'il y a une bonne partie de la clientèle, donc de province, qui va appeler uniquement aux heures de tarif réduit. Donc, ces heures-là, ça devrait bien passer quoi qu'il arrive et malgré tout, pour les Parisiens, il vaut mieux éviter qu'ils se connectent aux mêmes heures donc qu'au contraire, ils utilisent les heures de tarif plein ou pas tout à fait plein mais pas les heures où tous les provinces vont appeler. Vite fait, entre 7h et 9h le soir, allez-y doucement. Donc, vous êtes le bison futé de la thématique française. Vous êtes des philanthropes ou des hommes d'affaires particulièrement avisés ? Alors, philanthropes, non. Je ne suis pas philanthropes. Jacques n'est pas philanthropes. Enfin, presque pas. Je me rapprocherais plus de la démagogie, en fait, que de la philanthropie. C'est-à-dire qu'on a décidé de couper un petit peu ce qui se faisait aujourd'hui. C'est-à-dire arrêter de voir des gens proposer des accès. On sait que ça ne coûte pas si cher qu'ils le vendent. Donc, on s'est dit on va proposer un service au prix qu'il vaut. Et l'intérêt aussi, c'est de le proposer au plus grand nombre parce que moi, j'ai envie que tous les gens qui ont entendu parler d'Internet et qui s'y intéressent, puissent y accéder parce que c'est vraiment une source de connaissances intéressantes. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ensuite, au fur et à mesure que des Français s'intéresseront aux services Internet, donc se connecteront chez nous, ils auront peut-être des idées. Ils vont peut-être développer des services. Ils vont peut-être proposer des choses. Donc, ça veut dire que là, tous les services qu'on pourra trouver sur Internet, il y en aura beaucoup en français et ça va faire une boule de neige et ça va intéresser de plus en plus de gens. Et même nous, ça va nous intéresser. Moi, je n'aime pas les services en anglais. Je préfère les services en français. J'aime bien ma langue. J'aime bien les services qu'on peut proposer. J'aime bien tout ça et j'aimerais que ça soit beaucoup plus développé en France. Je voudrais que ça démarre dix fois plus vite que ça a démarré. Et justement, je crois que la cause de cette lenteur, c'est les prix prohibitifs. Alors, tout ça, on casse le marché. Des images, on va trouver des sons. Je vais pouvoir télécharger des clips de mes groupes de rock préférés, de Jordi, tout ça. Mais bon, j'ai un PC ou un Mac au départ. Qu'est-ce qu'il me faut de plus pour me connecter avec vous et en fait, pour avoir accès à toutes ces informations ensuite ? Donc, effectivement, à part un PC ou un Mac que je pense que tous nos lecteurs, tous nos téléspectateurs nombreux et merveilleux vont avoir, c'est quand même l'équipement de base, il faut un élément essentiel. L'élément essentiel pour arriver à se connecter au-delà de sa petite maison, c'est quand même un modem. Un modem rapide de préférence parce qu'effectivement, les autoroutes de l'information, il ne vaut mieux pas que ce soit départemental, limite les chevaux en vicino. Donc, il faut quand même avoir un modem minimum 14 400 bits par seconde, au mieux 28 8008 pour vraiment profiter de l'Internet et de toutes les ressources qui sont disponibles sur Internet dans les meilleures conditions. À part ça, après, il faut tous les logiciels qui sont sur les CD, des magazines. Bon, et si j'ai mon ordinateur, j'ai mon modem, j'ai ma connexion, donc tout va bien, j'ai payé ma facture de PTT, mais je veux récupérer, télécharger des clips, des images, des jeux, est-ce qu'il me faut des logiciels spéciaux ? Et où est-ce que je peux les trouver ces logiciels ? Facile, réponse facile, question facile, réponse facile, tous les logiciels sont sur le Celerum, sur tous les Celerum de tous les magazines de presse images. Donc en particulier sur PC Fun, sur Univer Mac, sur Génération 4, Génération PC, CD Loisirs, tous les CD. J'ai déjà dit Génération 4. C'est bête, ouais. Bon. Donc sur le CD-ROM, vous trouverez tous les logiciels nécessaires à vous connecter. Donc, ce n'est pas les mêmes évidemment pour Mac et pour PC, mais bon, si vous achetez le CD-ROM du magazine qui va bien, vous trouverez ce qui va pour votre machine. Ça passe donc par un logiciel de connexion, le logiciel de connexion lui-même qui est habillé avec des liaisons Internet et ensuite par des logiciels de consultation. Donc, il y a des logiciels de consultation pour le web, il y a des logiciels de consultation pour les sites FTP, des logiciels de consultation de mail et ainsi de suite. Il y a des logiciels qui combinent le tout. Il y a toutes sortes de choses. Donc, effectivement, il suffit d'utiliser ce qu'est sur CD-ROM. Comment est-ce que ça se passe au niveau des services qui sont typiquement français ? Parce que je crois que pour vraiment profiter d'Internet, il faut maîtriser l'anglais et bien le maîtriser. Est-ce qu'il y a des services typiquement français ? Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Nous, on va en monter. Je crois que Jacques les connaît mieux que moi, les services typiquement français. Je vais te laisser parler. Il y a effectivement un petit peu de contenu en français sur Internet, pas énormément, énormément en proportion. Il y a essentiellement au niveau des newsgroups, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie française. C'est-à-dire, tous les newsgroups dont le nom commence par FR sont des newsgroups français. Il y a une activité qui est moindre que celle qui règne aux Etats-Unis. Mais malgré tout, il y a largement de quoi apprendre beaucoup de choses, de quoi poser des questions et avoir des réponses surtout. Au niveau des sites, il y a quand même une activité non négligeable dans tout ce qui est site académique. Toutes les universités françaises sont pratiquement toutes reliées à l'Internet. Le sont peut-être même probablement toutes. Il y a beaucoup de sites FTP, en particulier des sites FTP anonymes comme ceux de Jussieu qui sont très très bien fournis. On devrait être presque aussi bien fournis qu'eux. Maintenant, ils ont un certain nombre d'avantages sur nous qui font qu'ils seront dans certains cas mieux fournis. Il y a aussi des sites web. Ce n'est pas la plus grande majorité. maintenant, il y a des sites comme le fameux musée virtuel de Nicolas Pioche qui a été longuement décrit comme étant le musée du Louvre sur le web. Il y a beaucoup de sites comme ça, souvent avec des contenus plus culturels qu'informatiques parce qu'effectivement, le monde informatique français, bizarrement, ne s'est pas encore jeté sur Internet et ça devrait changer. On trouve des sites intéressants. qu'on peut citer par exemple, au hasard, on peut citer la librairie Le Monde Antique que certains doivent connaître et qui est une librairie spécialisée en informatique qui a déjà son propre site sur le web. On peut citer qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? On peut en citer plein d'autres mais évidemment, j'ai un trop. Nous, bien sûr, nous serons présents sur le web. Précimage, l'éditeur de PCFund sera présent sur le web avec évidemment pas mal de contenu. Il y en a une, un autre que j'avais en tête il y a deux minutes mais que j'ai déjà oublié et évidemment, je ne vais pas m'en souvenir mais si je m'en souviens, je redirai et puis on montra. Mais avec les prix que vous allez proposer maintenant, ça devrait donner un coup de fouet à Internet en France donc on peut penser que les services vont beaucoup se développer, en tout cas les services français. Mais je voulais vous demander quels sont vos serveurs préférés à vous ? Est-ce que vous êtes fan particulièrement d'un groupe de musique ? On m'a dit que Jacques s'intéressait un petit peu à U2 ou est-ce que vous avez je ne sais pas d'autres sources d'intérêt que vous pouvez alimenter avec ce que vous trouvez sur Internet ? Je n'ai plus grand chose à apprendre sur ce sujet donc c'est bon j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut dire qu'effectivement il y a pas mal de sites intéressants parmi les deux sites que je fréquente le plus mais qui seront certainement les plus fréquentés enfin non, il y en a un des deux qui est certainement parmi les plus fréquentés dans le monde c'est le serveur d'Apple Apple a une présence énorme sur l'Internet mais vraiment énorme ils ont des sites FTP ils ont des sites web ils ont pratiquement tout ce qu'on peut trouver sur Apple est présent sur les serveurs Apple et d'autre part mais ça, ça intéresse beaucoup moins de monde c'est le serveur de Cisco qui est un fabricant de routeurs Internet mais ça, c'est vraiment une passion tout à fait personnelle parce qu'il est très beau en plus ce serveur. j'ai deux sites qui me viennent en tête j'aime bien hawaii.net et Playboy Les joueurs vont pouvoir trouver sur Internet est-ce qu'il y a des jeux à télécharger ? Est-ce qu'il y a des sociétés des éditeurs qui offrent des avant-premières des démos des choses comme ça ? Tout à fait il y a beaucoup de choses à gagner pour les fans de jeux aussi bien sur Mac que sur PC de nombreux éditeurs mettent effectivement des démos ou des nouveaux niveaux ou des extensions pour leurs jeux sur Internet au niveau shareware toutes les productions de id software et des autres producteurs de shareware sur PC sont présents sur Internet et leurs jeux sont très rapidement distribués sur Internet pratiquement partout et au-delà de ça il y a effectivement une énorme activité dans les newsgroups et sur de nombreux sites qui permet de trouver des milliers de trucs et astuces de solutes de poser des questions d'avoir des réponses quand on est coincé dans un jeu quand ça ne marche pas sur une config X ou Y avec la Ultra Agus Sound Blaster Mega machin et que bon en général on trouve toujours des solutions Au niveau jeu on va trouver énormément de choses sur le serveur web que nous allons monter la Net.net puisque génération 4 sera présent PC Fun sera présent donc qui dit ces deux magazines dit solution de jeu dit téléchargement de shareware dit téléchargement de démo des nouveaux jeux qui vont sortir dit tout ce qui tourne autour du jeu on pourra contacter directement Stéphane Kaufman Laurent Garder Stéphane Lavoisard mais également tout ce qui concerne le jeu Mac vous pourrez contacter tous les rédacteurs d'Univers Mac et des différents magazines qui édite presse image et donc il y en a beaucoup beaucoup qui vont tourner autour du jeu on va s'attabler à fabriquer des serveurs web qui soient vraiment totalement français et à très très forte valeur ajoutée uniquement réservés encore c'est vrai qu'on en discute mais normalement uniquement réservés à nos abonnés pour le moment c'est une honte et un scandale mais bon on va en profiter bon on passe tous les trois pas mal de temps sur internet mais je pense que c'est toi Jacques qui doit battre tous les records de loin je voudrais savoir combien de temps tu passes sur internet et comment tu vois l'avenir comment tu vois l'évolution à court terme je ne vais pas te demander dans dix ans parce que ça je ne sais pas si quelqu'un en sait quelque chose mais à court terme comment est-ce que tu vois l'évolution et comment est-ce que tu vois déjà cette évolution se dessiner en ce qui concerne la France en tout cas je pense qu'effectivement les gens vont être de plus en plus nombreux à pouvoir se connecter sur internet parce que nous et d'autres je l'espère vont proposer de plus en plus des accès à des prix intéressants à des prix qui vont être effectivement normaux qui vont permettre aux gens de se connecter et pas à une élite l'intelligentsia parisienne de se connecter seulement c'est ouvert à tout le monde l'internet l'internet c'est les autoroutes de l'information dont tout le monde parle mais ce n'est pas fait pour la crème de la crème c'est fait pour tout le monde l'internet va évoluer quand effectivement il y aura de plus en plus de gens qui se connecteront dessus il y aura aussi de plus en plus de gens qui fourniront des services dessus et qu'on va trouver des services de plus en plus larges de plus en plus variés dessus que effectivement l'internet va devenir le Minitel des années 90 ou de l'an 2000 et qu'effectivement on va trouver tous les services dont on peut rêver dessus mais sans passer par les mêmes rouages de prix autant de connexions qui ont fait le succès et qui ont desservi aussi le Minitel il faut que effectivement chacun puisse en profiter de façon à peu près égale et juste Petite précision sur le Minitel la comparaison entre le Minitel et l'internet c'est que le Minitel c'est France Télécom qui décide des tarifs internet c'est nous qui décidons des tarifs et tu m'as pas répondu combien de temps est-ce que tu passes sur internet toute la journée je sais que tu passes pas mal de temps sur les news group que tu fais pas mal de choses quoi enfin bon comme ça pour avoir une idée c'est de la curiosité personnelle moi effectivement j'ai l'avantage d'être directement sur place d'être à peu près à 5 mètres des routeurs et des modems donc je peux me permettre d'être relié en permanence à internet même si ça veut pas dire que je passe mon temps effectivement complet on le dira pas au patron non mais même si on le dit au patron ça me permet d'être relié en permanence même si effectivement je ne passe pas mon temps à faire que ça c'est à dire que j'ai effectivement tout mon corrier arrive en temps réel sur ma machine et je peux aller faire n'importe quoi n'importe quand en temps réel c'est aussi une des évolutions que je vois pour l'internet effectivement à terme quand les autoroutes de l'information arriveront effectivement jusque chez l'utilisateur final chacun pourra aller quand il veut instantanément sur internet on sort des choses en temps réel et ça on devrait y arriver dans quelques années j'espère on est sur la bonne voie bon ben les gars je crois qu'on a fini l'interview donc pour mon accès gratos c'est quand vous voulez tu l'as déjà ton accès gratos si tu veux que je te dise déjà ton mag t'as le tuyau ouvert non c'est bon ça me paraît bien